bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose une idée cadeau pour noël mais pas que ça peut être pour un anniversaire ou tout il de cadeau c'est de réaliser un tote bag donc je vous propose de réaliser ce joli tote bag et en plus on va utiliser la technique de superposition des couleurs donc on va d'abord faire un dessin en noir et on rajoutera le petit nœud rouge en plus donc bah écoutez c'est parti donc pour la réalisation de ce projet il va vous falloir un tote bag donc moi c'est un tote bag que j'ai trouvé sur amazon c'est du 100% coton donc donc voilà ils ont fond par l'eau de 10 il me semble vous allez avoir besoin d'une feuille de papier puissant vous allez également avoir besoin de flex donc le flex c'est c'est une matière qui va pouvoir être collée à chaud sur notre tote bag et qui ne bougera plus vous voyez moi j'ai pris bas là encore un sur amazon tout un lot de flex j'ai plein de couleurs il va vous falloir également la machine de découpe cricut ou une autre machine de découpe un ça marche aussi et il va vous falloir quelque chose pour pouvoir appliquer et chauffer donc je vais vous montrer ce que moi j'ai jusque là moi j'utilisais mon fer à repasser et du coup la société vevor a proposé de m'envoyer une presse pour pouvoir réaliser mes t-shirts tout ce qui était collage de flex sublimation enfin bref tout ce qu'on peut faire comme customisation sur du textile et vous allez voir qu'elle fait pas que ça donc comme vous pouvez le voir donc c'est une grande presse donc une grande presse à chaud et donc la particularité de cette presse c'est qu'elle est cinq en un donc quand elle est comme ceci on peut faire donc tout ce qui est textile t-shirt sweet tote bag vraiment voilà les tapis de souris les choses comme ça et donc elle est fournie avec plein d'accessoires donc on a l'accessoire ici pour faire je sais pas faire de bêtises pour faire tout ce qui est mug voilà on a également pour sublimer des assiettes donc on a cette taille là on a cette à ici on a également l'ustensile pour faire les casquettes voilà ce sont les deux morceaux ici et donc c'est fourni également avec un tournevis et une petite clé pour pouvoir faire la modification pour passer sur les mugs ou sur les casquettes honnêtement vu le prix je vais vous mettre le prix juste en dessous ici pour avoir cinq en un moi je trouve que c'est vraiment canon et je suis hyper contente parce que j'ai toujours voulu essayer la sublimation sur les mugs donc bah vraiment je vous ferai une vidéo certainement pour vous montrer ça et bah les casquettes c'est juste génial aussi moi j'adore les assiettes pourquoi pas donc voilà donc si jamais vous êtes intéressé par la machine je vous mettrai bien sûr le lien dans la barre d'infos et vous avez également un code promo de 5% sur toute la boutique vevor et franchement ils ont des trucs super sympa vraiment c'est vraiment chouette et je vous assure allez voir le prix des presses déjà rien que tout seul pour du textile ou une presse pour faire des mugs et vous allez voir que on est sur un prix imbattable vraiment imbattable bon bah c'est parti on va passer sur le cricut design space aller rechercher des images donc pour cela je vais dans télécharger moi j'ai déjà préparé mes images donc je vais choisir celle ci le mieux pour ce pour ce genre de choses il vaut mieux prendre du svg donc tous les fichiers qui sont marqués point svg ce sont des fichiers qui sont déjà prêts à la découpe donc je vais commencer par choisir la taille de mon image donc j'ai mesuré sur mon tote bag à peu près la taille que je voulais j'aimerais avoir du 20 cm de hauteur donc je vais ici et je tape 20 cm voilà donc là j'ai mon image qui est prête mais j'aimerais bien mettre une petite difficulté supplémentaire j'aimerais en fait que le bandeau de la jeune dame soit d'une autre couleur donc pour cela on va superposer deux couleurs ce qu'il faut commencer par faire c'est dupliquer donc je fais le plus ici et je me retrouve avec deux images sur cette deuxième image je vais aller sur contours et je vais cliquer sur les parties que je ne souhaite pas garder celle ci par exemple en gros je vais tout enlever sauf le nœud une fois que je suis satisfaite je fais la croix en haut à droite et donc vous voyez qu'il ne me reste plus que le bandeau là je vais choisir une autre couleur ici donc je vais choisir du rouge après c'est juste une indication c'est à dire que vous mettrez le flex de la couleur de votre choix mais voilà moi j'avais envie de mettre du rouge je vais voir si ça superpose bien voilà donc ça va être nickel ok je le pose à côté je vais rajouter également une petite phrase parce que je trouve que c'est plus joli donc je vais dans télécharger je l'ai déjà préparé donc c'est celle ci c'est toujours un point svg comme ça c'est prêt à être découpé et donc je vais agrandir jusqu'à ce que visuellement ça me convienne j'ai agrandi mon motif donc là je trouve qu'il est plutôt pas mal je vais sélectionner la tête plus l'écriture je vais faire aligner en haut et je vais centrer horizontalement voilà bon bah c'était déjà bien mis et ensuite je vais aller en bas à droite et je vais faire attacher voilà comme ça mon motif vous voyez les deux motifs restent attachés ensemble et bien voilà nous sommes déjà prêts pour passer sur la criquette pour faire la découpe donc pour cela nous passons sur créer donc nous avons bien deux tapis c'est à dire le premier tapis avec la couleur noire vous voyez la taille qui va vous falloir donc c'est quasiment un tapis entier et on aura sur le numéro 2 le rouge ici je reviens sur mon premier tapis le plus important quand on fait du flex à chaud il faut activer le mode miroir donc je vais le faire tout de suite aussi sur le numéro 2 voilà c'est le plus important donc je regarde bien les mesures dont j'ai besoin donc ici 15 sur environ 16 et le premier je vais mettre je vais mettre du 28 sur presque 29 donc je prépare et je vais pouvoir lancer ma découpe donc je choisis je choisis everyday iron on comme matériau de base et donc il me demande de vérifier que le mode miroir est bien activé donc c'est ok et il nous précise que le côté brillant du matériau thermocollant doit être face au tapis donc c'est parti je lance ma découpe mes découpes sont terminées on va pouvoir passer maintenant à l'échenillage et petite astuce il est aussi facile de garder votre projet directement sur votre tapis comme ça ça va bien tenir puisque ça reste collé et donc on n'a plus qu'à écheniller donc vous voyez je vais enlever toute la partie qui ne m'intéresse pas merci Donc mes motifs sont prêts, comme vous pouvez le voir, et donc j'ai fait aussi le nœud. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même découper l'excédent de flex, la partie transparente qui ne sert à rien. Et nous allons pouvoir passer sur la presse. Alors, j'ai allumé la presse avec le petit bouton sur le côté, et j'ai réglé la température que je voulais, donc moi je veux du 150 degrés. Donc pour ce faire, vous allez appuyer sur mode, donc ça c'est la température de base que vous voulez, donc moi j'ai mis 150, je réappuie sur mode, c'est encore 150, moi je veux du 150. Et je réappuie sur mode, et là c'est le temps de presse, donc là c'est 15 secondes. Et je réappuie sur mode, et c'est ok. Donc là, elle est en train de chauffer pour atteindre les 150 degrés. J'ai passé un petit coup de rouleau sur mon tote bag, pour enlever les petits poils, et je l'ai passé sous la presse un petit peu, pour enlever les plis. Je vais maintenant placer mon image, et puis je vais remettre du scotch thermique, qui résiste à la chaleur, pour le faire tenir. Mon image est bien positionnée comme je voulais, donc j'ai rajouté des petits scotches, en haut et en bas, au niveau de la presse. Elle est arrivée à 150 degrés à peu près. Donc, je vais pousser sur le côté, de façon à pouvoir avoir accès à la planche. Donc je vais placer mon tote bag. J'ai bien placé mon motif. Alors faites attention, on est d'accord que c'est le côté brillant est sur le dessus. Le côté mat qui va se coller, il est en dessous. Je vais rajouter un petit papier puissant pour protéger mon tote bag. Voilà. Et puis, c'est parti. Je replace la presse correctement, bien en face. J'abaisse le levier, et j'appuie là-dessus. Et donc là, on a le décompte qui se fait, et donc on va avoir un petit bip, quand ça va être bon. Je relève la presse, et je rebascule sur le côté. Donc là, ce qui est super important, c'est de toujours peler à froid. Donc il va falloir attendre que le motif, maintenant, refroidisse, avant de pouvoir enlever la pellicule transparente. Mon tote bag est bien refroidi, mon motif aussi, donc on va voir ce que ça donne, et on va décoller. Donc on fait très attention à ne pas décoller le motif, mais comme vous voyez, ça se décolle vraiment super super bien. Donc voilà, je suis super contente. Il nous reste une autre étape, c'est que maintenant, on va pouvoir mettre le petit nœud rouge. Donc je prends mon deuxième flex, et je vais le positionner exactement... Pour que ce soit plus facile, on peut enlever le tapis qui est là. Vous voyez, je l'ai enlevé. Comme ça, je pose bien mon motif et mon tote bag. Et je vais pouvoir replacer tout ça sur la presse. Alors c'est pas facile, parce que je fais tout à une main. Mais je vais le mettre, et je vous reprends. J'ai replacé mon tapis avec le tote bag et le motif. Et donc on est reparti. Je positionne bannière à la presse. J'abaisse. Et je démarre. Vous voyez, ça va super vite, parce que 15 secondes, vraiment c'est hyper court. Et donc on va attendre que ça refroidisse. Donc tout est bien refroidi. Donc on va pouvoir enlever. Donc on essaye de l'enlever plutôt à plat. On tire pas vers le haut, on tire sur le côté. Et on tient bien en même temps le motif. Et voilà. Et mon tote bag est terminé. Donc moi je le trouve très très beau. C'est une super idée cadeau pour Noël, un anniversaire, ou quoi que ce soit. Vraiment c'est impeccable. Impeccable. Donc si jamais vous voulez les motifs en SVG, je peux vous les envoyer. Je mets juste une condition, c'est d'être abonné à ma chaîne. Donc voilà. Donc si vous êtes abonné à ma chaîne, que vous voulez que je vous envoie ce motif-ci ou celui-là, envoyez-moi un mail à l'adresse ici qui s'affiche. Et je vous enverrai les motifs pour que vous puissiez réaliser la même chose que moi. Et puis bah voilà. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501